6 heures et 9 minutes au Québec. Il est donc 13h09, heure du Moyen-Orient et s'abrassant encore au cours des dernières heures. Le Hezbollah affirme avoir tiré un missile balistique sur le quartier général du Mossad près de Tel Aviv, en Israël. Selon l'armée israélienne, ce tir-là, c'est une première pour le groupe islamiste. Le missile a été intercepté par la défense antimissile israélienne. L'armée accuse le mouvement islamiste libanais de vouloir aggraver la situation. Les forces israéliennes ont par la suite frappé le lanceur, d'où le missile avait été tiré au Liban. Et ce matin, Israël dit mener des frappes de grande envergure dans le sud du Liban. Dans un communiqué, on parle aussi de bombardements dans les régions de Bekara, dans l'Est. Le ministère de la Santé libanais affirme qu'au moins 10 personnes ont perdu la vie. L'armée affirme qu'elle va donner plus de détails sur son opération plus tard dans la journée. Des habitants ont aussi rapporté une frappe sur un village de montagne au nord de Beyrouth. C'est la troisième journée consécutive de frappes de l'armée israélienne au Liban. Les bombardements amorcés lundi ont fait des centaines de morts. Deux citoyens canadiens ont perdu la vie dans l'offensive menée par l'armée israélienne contre le Hezbollah libanais. Affaires mondiales Canada a confirmé le décès des deux ressortissants en soirée hier. Le ministère ajoute qu'il ne donnera aucune information supplémentaire pour des raisons de confidentialité. On ne connaît pas les circonstances de leur décès. Le ministère indique aussi avoir reçu une demande d'assistance consulaire pour des blessures subies par un autre Canadien lors des attentats. Dans sa déclaration, Affaires mondiales a indiqué que le Canada continue de plaider pour une désescalade urgente à la frontière entre Israël et le Liban. On ajoute que la ministre Mélanie Joly est en contact avec ses homologues libanais et israéliens. Le gouvernement réitère que les Canadiens devraient quitter le pays dès maintenant tant que l'aéroport est ouvert et que les options commerciales pour quitter le Liban restent disponibles.